bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on est le 2 mai et qu'est nouveau catalogue chez stampin up et franchement donc comme à chaque fois c'est c'est noël voilà on peut le dire à chaque fois chaque année le nouveau catalogue annuel est très attendu enfin surtout chez moi et voilà j'ai envie de découvrir les nouvelles couleurs les nouvelles in color les nouveaux papiers les nouvelles collections les nouveaux outils enfin voilà vraiment j'ai envie de découvrir beaucoup de choses alors aujourd'hui j'ai surtout vous montrer des nouvelles de vos couleurs et puis voilà vous montrer un petit peu les petites nouveautés parce que ça y est on va perdre depuis aujourd'hui nous pouvons ouvrir le catalogue ça j'adore vous pouvez vous montrer que l'intérieur là ça y est nous pouvons ouvrir et franchement j'adore de nouvelles couleurs la présentation du catalogue donc mes clientes ont déjà reçu je l'ai envoyé en fin fin avril et puis ceux qui ont l'utilité peuvent m'envoyer un petit message et j'envoyais à toutes celles qui m'ont passé une commande ces six derniers mois enfin voilà ces six derniers mois depuis l'été même un peu plus un jour là depuis l'été dernier et voilà donc après il ya des collections qui sont vraiment très sympa donc là il ya marqué les occasions le nom de la collection les couleurs qui sont dedans et après donc vous avez les détails il vous explique un petit peu tout donc là ça commence très fort parce que ça c'est un kit qui est vraiment magnifique donc toute occasion voilà c'est surtout tout ce qui est fête anniversaire hyper joyeux hyper vif avec soit des nouvelles couleurs soit des couleurs qui reviennent donc limonade à la limette existait et revient pan 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 existait et revient bleu à des bois existait et revient explosion de biais des baies existait et revient donc ça c'est vraiment bien parce que ceux qui sont fans de stampin up comme moi depuis quelques années ont peut-être déjà c'est ces encreurs et les recharges donc du coup on y est en voilà on avance et on a déjà tout donc là il ya après midi azur et bien un bull voilà le bleu et le rose qui sont nouveaux dans la collection mais vraiment il ya des choses vraiment très très belles et après je vais vous montrer Des couleurs et on va tamponner ensemble pour vous montrer après c'est pas trop que vous montrez le catalogue parce que vous l'avez sur internet vous avez tout vous avez sur internet vous avez le catalogue sur internet les articles sur le lien sur le sur le site internet internet de stampin up ou sur ma boutique il ya des choses qui reviennent dans un catalogue il ya des choses qui voilà des nouveautés ça c'est pas c'est des choses qui existaient déjà donc là par exemple quand vous voyez un petit n comme ça dans le catalogue ça veut dire que c'est nouveau faire c'est quelque chose qui ne revient pas de l'ancien catalogue donc celui ci par exemple c'est nouveau ça c'est nouveau donc ça c'est super bien en fait je trouve là c'est pareil cette collection est nouvelle ici ça n'est pas vraiment et des choses assez assez sympa et des choses qu'on redécouvre qui était dans le catalogue comme ça l'année dernière et qu'on n'a pas besoin d'appeler un coup de coeur soit on n'a pas on ne l'a pas vraiment vu et là en mettant avec d'autres couleurs d'autres photos à un autre endroit hop tout de suite ben voilà on le redécouvre et là ça fait vraiment toutes les saisons et les textes sont vraiment enfin j'adore leurs textes j'adore l'écriture bon ça ça y était déjà c'est vraiment super quoi enfin ils ont des choses vraiment très joli vraiment très sympa donc là les zoos du zoo je pense que ça ça va avoir un petit succès et pour ceux qui aiment les animaux ou le thème enfantin ça peut vraiment être super hop petite coccinelle comme l'année dernière il ya des choses qui sont très très belles attendez ça c'est pareil c'est je trouve les papiers les couleurs magnifiques c'est magnifique c'est botanique ancrée je sais plus si c'est ici alors ça j'adore c'est nouveau c'est niveau débloqué en fait ça fait vraiment les geeks c'est génial playstation et tout franchement c'est génial là j'adore celui ci les roues de l'aventure tout ce qui est voilà skate vélo trottinette la route c'est franchement c'est génial ça aurait été utile pour ma carte du mois de mai qui est le thème transport voilà un vidéo à skate c'était nickel celui-ci qui est magnifique c'est écrit avec toi avec la big shot et peinture les pinceaux enfin c'est vraiment génial ça c'est déjà et alors moi j'ai un énorme coup de coeur pour cette collection que ce soit les papiers des couleurs et pourtant je suis pas fan de tout ce qui est foncé mais on peut faire des choses magnifiques je peux enfin non plus l'espace mais je trouve ces papiers ces couleurs ça dégage quelque chose ça s'appelle donc odyssée vers les étoiles je crois que c'était vraiment super beau marié là par exemple enfin on se marie retenez la date amour est dans l'air c'est très très beau pour ceux qui aiment coloris les coeurs là c'est une collection prestance naturel il ya des belles belles choses ça j'adore machine à écrire avec les le tampon salut et tout enfin c'est vraiment génial leurs exemples sont top alors si je vais vite c'est surtout ça existait déjà mais là franchement de cette manière là je trouve ça encore plus beau il ya encore là mais le thème de la mer c'est c'est vraiment très sympa allez les tampons d'arrière-plan en fait il n'a pas mal de nouveaux il ya tout ce qui est un peu les murs les carreaux les étoiles c'est vraiment super super sympa là on arrive dans le matériel les accessoires donc ça donc c'est des nouvelles couleurs donc les incolores 2023 2025 donc vous avez pavé de galets mais c'est juste derrière mauve mélancolique bleu bohème blé sauvage et chamotte cuivrée je trouve ces couleurs vraiment alors moi je trouve très vintage très automnale mais j'aime beaucoup beaucoup alors j'ai bien je vous avais vous fait une petite vidéo et là depuis j'ai remis mon petit nuancier à jour mais on va faire les tampons ensemble alors on commence chamotte cuivrée c'est un brun un brun qui tient peut-être dans le cuivré on va tester le blé sauvage celui-là il m'a intrigué parce que ça fait un moutarde un peu vert un peu je trouvais que ça faisait une couleur très vintage m'a intrigué beaucoup celui-ci et voyez franchement il est super sympa mais par contre pour moi c'est vraiment des couleurs ouais il reste pendant deux ans mais c'est des couleurs automne hiver je après c'est le bleu le mauve non mais pour moi le blé sauvage chamotte cuivrée vraiment ça fait plus il faut mauve mélancolique alors comment est-tu mauve mélancolique hop là je sais pas si vous verrez bien ensuite on va faire le bleu bohème qui est un très très beau bleu un bleu très sympa alors celui-là effectivement là on peut l'utiliser à toutes ses ensignes il est vraiment très très beau et le pavé de galets je pensais ne pas trop aimer et quand je l'ai tamponné je me suis dit ah bah non en fait il est vachement sympa et il fait vraiment toute saison et c'est un beau gris, gris foncé, gris antracite il fait presque noir voilà donc là on a nos cinq incolores qui restent avec nous jusqu'au mois d'avril 2025 donc là on est parti pour deux ans donc vous avez chamotte cuivrée chamotte cuivrée blé sauvage mauve mélancolique, bleu bohème et pavé de galets alors au niveau des couleurs on a limonade à la limette qui revient donc c'est un qui était déjà connu et qui revient en fait c'est un verre un peu hyper clair, hyper été, hyper punchy donc limonade à la limette le nom je le trouve très, enfin je le trouvais déjà très rigolo mais c'est vrai que c'est un nom super rigolo donc là au niveau du verre ça donne ça limonade à la limette qu'est-ce qu'il y a de, donc ça c'est de retour ensuite on a en collection brillant nous avons après-midi azur qui est une nouveauté c'est un beau bleu un bleu qui fait très vacances je trouve très merveilleuse et nous avons donc explosion de baie qui fait son retour également explosion de baie et je pense qu'il existe, enfin en, je dirais pas de bêtise mais en 2018 il existait bon je sais pas de quelle collection parce que quand je suis arrivée chez Stampin' Up il existait bon voilà, c'est des belles couleurs très, bon je le trouve assez pétillant dans la collection neutre nous avons mystérieuse brume qui est de retour qui faisait partie d'un incolor donc ça c'est dans ma collection neutre un bleu assez foncé vous voyez et une nouveauté le nom est super rigolo pâtisserie au pâcan en fait c'est pican pie c'est un marron très très clair voilà, c'est un marron vraiment très 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 clair pican pie dans la collection royaux nous avons deux retours c'est Pompimpan et Bleuet des Bois il faisait partie d'un incolor et franchement il était, il faisait partie de mes coups de coeur de ces incolors et j'avais gardé, donc j'avais ça et j'avais pris du papier coordonnée parce que moi ce que j'aime c'est les papiers et les encres coordonnées et je les utilisais encore c'est un verre que, un verre un peu, vous savez les verres pétrole là les verres, je ne sais pas comment on dit, vous comprenez il est là franchement il est magnifique et donc nous avons aussi Bleuet des Bois qui revient qui était dans la collection en 2018 il existait il commence à dater celui-là et là il est de retour c'est un bleu qui est entre vraiment ça fait voilà, du plus clair au plus foncé vous voyez, c'est les trois bleus et dans la collection subtile alors il me manque un pad que je vais recevoir cette semaine qui est lueur estivale qui est un jaune assez punchy je vais vous montrer un papier donc voilà le jaune lueur estivale c'est un jaune très 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 peps en fait l'encreur je l'aurai dans la semaine parce que j'avais oublié de le commander l'agon lointain est un retour mais moi je ne l'ai jamais connu et il est vraiment super beau enfin vous savez moi j'adore le vert en scrap donc du coup je l'aime bien l'agon lointain hop il est là il est beaucoup plus clair que le pan 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 et la dernière petite nouveauté qui revient c'est fraîchis en fleurs en fait qui était dans nos in color elle arrive à la collection subtile et je trouve ça très sympa c'est un mot très très clair voilà et la dernière petite nouveauté c'est bain à bulles c'est un rose quand on se dit comme ça oui ça fait rose petite fille tout ça et maintenant quand je l'ai tamponné c'est pas du tout ce que je me suis dit je le trouve trop mignon voilà j'ai mal tamponné l'autre et il est là il est hyper clair et tout il est vraiment super beau moi qui suis pas super rose et ben enfin j'aime beaucoup le rose mais le rose un peu plus punchy ouais flamant fougueux après j'aime bien tout ce qui est corail voilà c'est vraiment au melon mambo enfin vous voyez des couleurs comme ça et là franchement j'ai trouvé qu'il était vraiment très très beau donc voilà là je vous présente donc toutes les nouvelles couleurs qui arrivent avec celle-ci comme ça vous les avez vraiment toutes 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 pour celles qui découvrent là le catalogue avez-vous des couleurs que vous avez aimé apprécié des choses voilà que voilà pour vous qui change ou des des choses qui reviennent et qui vous plaisait d'avant parce que franchement ça c'est vachement il y a des couleurs je suis hyper contente enfin le pan 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 l'augmentin je connaissais pas mais je suis bien contente qu'ils reviennent et l'explosion de baie de baie c'est pareil je suis hyper contente qu'ils reviennent après donc il y a toujours les kits les brosses les crayons aquarelles il y en a des aquarellables il y en a des nouveaux qui arrivent donc voilà il y a le nouveau des stamping bright il y a des choses comme ça qui reviennent et puis il y a des papiers qui sont franchement magnifiques enfin les papiers les encres que tout soit coordonnés moi je suis hyper méga fan après je suis pas démonstratrice parce que j'aime pas justement je suis parce que j'adore au niveau des accessoires il y a des sequins qui arrivent des cercles irisés bon il y a des perles qui arrivent il y a des nouveaux rubans au niveau des outils il va y avoir des nouveaux embouts pour nos outils touche à tout donc ça c'est vraiment super sympa donc il y a trois nouveaux outils qui arrivent vous avez de la lame rotative la lame cutter l'embout de pic et l'embout rotatif pour perforer enfin franchement vous avez le scalpel la petite roue et puis les pics franchement c'est top franchement qu'ils aient sorti ça je suis hyper contente puis après vous avez toujours les lots les perfos et les tampons avec moins 10% les dyes les tampons moins 10% là voilà c'est des petites nouveautés des perfos nouvelles une perfos de 6 cm donc ça c'est nouveau aussi le petit singe enfin voilà ça c'est toutes les perfos qui sont au catalogue et que voilà on aime beaucoup 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 ça c'est les dyes et les tampons qui sortent et celui-ci donc contour champêtre c'est un tampon contour avec vous voyez tous les dyes comme ceci et ça j'ai pris ce lot là donc là vous avez dans le lot le plioir de gaufrage voilà c'est champêtre et en fait vous avez ça comme tampon et en fait vous avez des dyes qui sont coordonnées en fait pour faire exactement ce que vous avez là et franchement c'est j'ai trouvé que c'était sympa après vous avez des petits cheval petits carrossels voilà il ya de quoi s'éclater pour l'année 2023 2024 donc ça c'est les dyes là vous avez le tampon en fait qui est coordonnée et je trouve ça super sympa donc ça en même temps je vous ai montré mes petits achats j'ai pris avec les j'ai pris à chaque fois que j'ai acheté un un encreur n'ont pas fraîchés en fleurs mais pas vous l'avez déjà mais tout ce qui est l'agon lointain bain bulle explosion des ça je l'avais déjà pâtisserie opacane après midi azur et tout le reste j'avais j'ai pris les recharges d'encre directement avec j'ai pris donc les pads incolore mais j'ai pas pris les recharges d'encre donc ça il faudra que je les prenne et il manque un encreur donc l'uer estival et comme ça j'ai pu mettre à jour en fait mon nuancier que je vous ai montré au mois d'avril donc il me manque en fait c'est simple il me manque deux pâtes d'encre tarte aux pots de ciron et l'ueur estival donc je pense que vous verrez dans un hall au mois de mai je pense l'ueur estival vous voyez je l'ai pas l'agon lointain j'ai pas pris la recharge j'ai oublié ça c'est les anciennes in color vous voyez il était dans la ligne color 2019-2021 mystérieuse brume était dans la ligne color 2020-2022 fraîchés en fleurs était dans la ligne color 2021-2023 c'est pareil j'espère qu'un jour on reviendra au catalogue soyeuse succulente et épinette enivante c'était mes deux verts préférés ça c'est une color qui reste encore pendant un an et ça c'est mes nouveaux in color où je n'ai acheté donc que les encreurs pas le reste à côté et vous voyez ça me donne vraiment des couleurs très sympa franchement très très sympa donc voilà pour la présentation du nouveau catalogue Stampin' Up 2023-2024 donc il démarre aujourd'hui et il s'arrêtera le 30 avril 2024 et moi je me dis qu'avec un catalogue comme ça la créativité est devant nous j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que les nouvelles couleurs vous donne envie vous donne des idées et puis moi je vous dis à très vite en vidéo créant allez tchuss